Bonjour professeur Nicolas Franck. Bonjour. Vous êtes psychiatre, chef du pôle à l'hôpital Levinatier près de Lyon. Depuis le début du confinement, vous menez une étude sur l'impact de cet enfermement sur la santé mentale des Français. On vient d'entendre à l'instant le soulagement de Christiane, 73 ans. Cette mise au point de l'Elysée sur les personnes âgées, c'était indispensable ? Ah oui, je crois tout à fait. Effectivement, il y a un stress majeur qui est imposé par le confinement. Il y a deux choses en ce moment qui stressent les Français. Le fait d'être enfermé et d'avoir une restriction de liberté en termes de sortie. Et puis la peur du virus. La combinaison des deux a un impact sur la santé mentale. Et ceci dès le début du confinement. On a montré une réduction du bien-être des Français dès la deuxième semaine de confinement. Donc je pense qu'après, effectivement, sauver des vies, réorganiser nos chambres médicalisées, après les enjeux financiers, la santé mentale est un enjeu majeur pour la société française en post-confinement. Vous dites que vous avez vu clairement un impact sur l'état de la santé mentale des Français dès la deuxième semaine. Ça se traduit comment, concrètement ? Eh bien, ça se traduit par une altération du bien-être. C'est-à-dire le fait d'être confiant dans le quotidien, le fait de pouvoir se sentir utile, le fait d'avoir un sentiment positif en permanence. Ça, on l'a mesuré sur plus de 22 000 personnes avec un questionnaire en 14 questions. Et on l'a croisé avec différentes variables pour voir qui était le plus altéré et comment faisaient les gens pour résister. Et le fait d'avoir une date en ligne de mire, désormais, ce 11 mai, c'est important pour supporter ce confinement ? Oui, je pense que c'est fortement un vecteur d'espoir. C'était tout à fait essentiel de ne pas rester dans quelque chose qui était renouvelé par quinzaine sans certitude de date de sortie. C'était tout à fait essentiel. Merci beaucoup, professeur Nicolas Franck. Je rappelle, psychiatre, chef du pôle à l'hôpital Levinatier près de Lyon. Et j'imagine que cette étude d'impact se poursuit. On verra effectivement comment les Français se préparent justement à ce déconfinement ou cette sortie possible à partir du 11 mai.